Caïn a tué facilement, mais voilà les conséquences, ça commençait à peser sur lui. Que tu sortes du lot des personnes qui vont regretter demain, des actes qu'il pose aujourd'hui. Dieu est en voie, aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endussez pas votre coeur. Répandez-vous des voies que vous avez empruntées. La voie de la ruine, de la destruction, des coups bas, de la duplicité de l'hypocrisie. Répande-toi papa, répande-toi maman. Songe même aux enfants, les pauvres vont commencer à souffrir. Parce qu'il y a des actes abominables qui vont vous rattraper de génération en génération. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je viens sauver l'âme d'une personne. J'avais dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endussez pas votre coeur. Dieu lui dit, tu seras vagabond, errant, ça et là, ou, ce n'est pas au ciel. Lui-même a commencé à souhaiter l'amour, parce que le châtiment est trop grand que je meurs seulement. Dieu dit, non, c'est sur la terre, c'est la terre qui a bu le sang de ton frère. Et comme la Genèse 8, 22 nous dit, c'est sur la même terre que tu vas moissonner cela. Il y a des actions que nous posons qui nous attirent certains malheurs. Tu as été au mariage de quelqu'un, tu reviens, mais quel est le discours que tu communiques aux autres qui n'y étaient pas ? Ah, d'ailleurs j'étais là-bas, il n'y avait rien. Les gens se sont mariés, comment tu peux dire qu'il n'y avait rien ? Ils ont organisé par rapport à leurs moyens. Ah, ils ont organisé par rapport à leurs moyens. Ce que toi tu trouves mauvais là, ils ont trouvé ça bien. Les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Quoi ? Tu veux réduire les efforts des autres. Un jour ton temps viendra, tu te marieras aussi. Laisse les autres émerger. Au fait, c'est ce que Dieu disait à Caïen. Caïen, si tu agis bien, c'est-à-dire que si tu te concentres aussi, tu peux aussi réussir demain. Ne détruis plus tes frères, ne détruis plus tes amis. En dehors de Genèse, si on va plus loin, on va voir encore Judas à l'époque de Jésus. Vous êtes ensemble avec des amis, ça peut être à l'université, ça peut être dans un foyer, ça peut être dans une seule communauté, dans une seule ville, dans un pays, peut-être à l'étranger, partout. Qu'est-ce que vous faites aux autres ? Vous faites des coups bas. Ah, il ne saura pas. C'est ce que Samba, la Etobija faisait. Elles sont les construits. Ils s'organisaient, faisaient des petits réunions. Un renard va écrouler ça. Ça ne va pas réussir. Ça ne va pas faire ceci. Des gens, ils sont là toujours en train de monter des coups bas aux autres. Et c'était le cas pour Judas. Ils mangent à la Sainte Seine avec les autres, ils mangent à la table du Seigneur. Ils se lavent aussi les mains et les pieds avec le maître. Ils boivent le vin, mais en coulisses, j'ai une marchandise là-bas. Donnez-moi 30 pièces d'argent. Je vais vous le vendre. Vous voulez le mettre ? Je vais vous le vendre. Judas a vendu le maître. Il a très bien monté son coup. Aucun des disciples n'a su. Ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Seul Jésus, parce qu'il était Dieu et fils de Dieu. Alors qu'un jour, il dira, l'un d'entre nous est un démon. Veux-tu que Dieu te compte aussi parmi les démons aujourd'hui ? Un démon, c'est celui-là. Quelqu'un qui a doublé face. Tu manges à la table du maître et tu vas pour trahir. Ce sont des traîtres, des mouchards. Quand quelqu'un te fait confiance, et toi, tu profites de la confiance que la personne te fait, et toi, tu vas la détruire derrière son dos pour la poignarder dans le dos. Tu es un traître. Tous ceux qui se sont comportés comme ça, ils ont fini par recevoir leur salaire au temps de la moisson. J'aimerais que chacun de nous rentre en lui-même. Que tu dises adieu et je reviens à toi pour me répentir. Si tu es dans une famille, si les temps sont difficiles, attends ta bénédiction. Abba Koukou dit, quand bien la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Beaucoup de gens qui se réjouissent aujourd'hui, ils ont souffert hier. Je connais des gens qu'on a traités d'illettrés. On a traité, mes seigneurs, de vendeurs de journaux, de vendeurs de pizzas. Aujourd'hui, ils marchent sous les tapis rouges. Ah, je vous dis la vérité, mes frères. Tu peux insulter comme tu veux, mais quand son temps sonne, ça sonne. Il y a des gens qu'on a vus se promener avec des bottes en caoutchouc, mais qui ont fait plus de 18 ans au pouvoir, des mythes milliardaires aujourd'hui. Quand ton temps sonne, ça sonnera. C'est pourquoi ne sois pas pressé en combattant les autres qui émergent. Ah, je te dis la vérité, mon frère. Nous sommes en train d'éclairer et d'éveiller les esprits. Parce qu'il y a des gens qui posent des actes comme ça, le diable les a voilés l'esprit. Ils posent des actes sans pour autant savoir quelles en seront les conséquences demain. Ta soeur là t'a fait du bien. Ton ami est venu se confier auprès de toi. Aujourd'hui, tu prends tout ce que tu avais dit en secret. Tu vas le livrer pour gâcher son foyer. Parce que vous êtes chamaillé un tout petit peu. Allez, tu prends tout ce que tu avais dit en cachette, en secret. Tu vas l'exposer. Aujourd'hui, combien de personnes ont peur de se confier en certains pasteurs? Quelqu'un vient se confier. Tu entends tout ce qu'il te dit. Et le jour où vous avez maintenant un petit conflit, une sorte de malentendu entre toi et la brébie. Allez, tu commences à l'exposer. Je vais tout dire à ton mari. Je vais tout dire à ta femme. D'ailleurs, je vais raconter à cette personne-là que tu avais fait du mal. Mais c'est quelle façon d'agir? Il y a un Dieu quelque part qui paye chacun selon ses oeuvres. Quelqu'un qui t'a fait du bien, qui t'a honoré. Quelqu'un qui a gêné pour toi. C'est ton père, c'est ton pasteur, ton prophète. Il était peut-être en faiblesse. Ton apôtre, tu l'as soutenu. Un petit conflit comme ça, directement, tu vas encore le dénigrer. D'ailleurs, il avait faim, c'est moi qui l'ai nourri. Tout ça, ce sont des choses. Ce sont des actes que nous sémons. Des fois, on ne se rend pas compte des conséquences. Que chacun de nous rentre en lui-même. Je vous prêche, sa mère revient. Judas va vendre Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui avait fait du mal? Par contre, Jésus lui a donné la confiance. Il a dit, là où tu trouves ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Or, le trésorier de l'équipe de Jésus, c'était Judas. Aux personnes qui vous font du bien. Pardon, maman, papa. Ne fais pas du mal à quelqu'un qui te souhaite le bonheur. Surtout pas ça. Voilà pourquoi Joseph, ayant compris ces choses, Dans le livre de Genèse, chapitre 38, 37, 38, 39. Qu'est-ce qu'il dit? Il répond à la femme, la séduisante, la femme de Potiphar. Il dit, comment commettrais-je un si grand péché? Contre l'éternel, mon Dieu qui m'a fait du bien. Mais aussi contre mon boss, mon patron Potiphar qui m'a honoré. Rentre en toi même maintenant. Combien de personnes auxquelles tu fais du mal aujourd'hui? Combien de personnes tu es en train de ruiner? Tu es en train de donner des coups bas à certaines personnes qui ne t'ont pas fait du mal pourtant. Soit par jalousie, soit par complexe d'infériorité, soit par haine, tu ne seras pas impuni. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui, ensemble, vous et moi, que nous fassions cette prière de cœur, en disant à Dieu, cette sémence du mal qui est en train de croître en moi, me pousse à poser des actes qui vont compliquer mon futur demain. Seigneur, si possible, je viens aujourd'hui te demander de débarrasser cela de mon âme. Cet esprit de la sémence de Cayenne, de cet esprit de la trahison de Judas. Jésus m'a remis la caisse. Mais pourquoi dois-je le vendre? La personne que tu vends aujourd'hui, elle t'a fait quoi? Il y a un Dieu juste au ciel qui s'élèvera pour te payer. Réjoignez-nous sur la chaîne YouTube Patrick à la ministrie pour la suite des enseignements. Que Dieu vous bénisse.